Le rythme ternaire en musique. Si tu te demandes ce qu'est le rythme ternaire, pourquoi il a été inventé, comment on le joue, eh bien, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je vais te donner plusieurs exemples en musique. Attention, c'est parti, ch'toung ! Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur ch'toung, la cloche de notification pour recevoir par e-mail la notification que j'ai publié un nouveau cours sur cette chaîne, car je publie plusieurs cours par semaine. Alors, pour te parler de rythme ternaire en musique, je dois d'abord évoquer la notion de pulsation. Qu'est-ce que la pulsation ? Par exemple, tu écoutes une musique qui te plaît et t'as envie de taper dans les mains ou de taper du pied ou claquer des doigts. Généralement, si tu as le sens du rythme, tu tapes les mains sur la pulsation. Ok ? Donc, disons pour schématiser que chaque fois que tu tapes les mains sur une pulsation, tu as un temps. La musique, la durée de la musique, ça se compte en temps. Donc, en temps, T-E-M-P-S, pas l'animal, pas l'insecte. En temps, donc, eh bien, en fait, tu peux avoir des notes qui durent un temps, des notes qui durent deux temps, des notes qui durent trois temps, des notes qui durent quatre temps, etc. Et tu peux aussi avoir plusieurs notes par temps. Alors, en fait, dans l'histoire de la musique, certains peuples ont privilégié le découpage du temps en deux parties égales et d'autres peuples, le découpage du temps en trois parties égales. Et donc, le rythme ternaire en musique, c'est quand tu découpes le temps en trois parties égales. Alors, en fait, il y a deux manières d'illustrer le fait qu'on est à trois parties égales pour un seul temps. Si tu es dans une musique binaire et que, de temps en temps, tu as un rythme ternaire, par exemple, trois notes pour un seul temps, eh bien, tu écris trois croches et au-dessus, tu mets un arc avec un 3 pour montrer que c'est un triolet. Un triolet de croche, c'est donc quand tu joues trois notes de même durée sur un seul temps, mais de temps en temps, c'est le cas de le dire. Normalement, c'est deux croches pour un temps, donc deux croches binaires, deux croches de même durée pour un seul temps, donc un demi-temps chacune. Et puis, de temps en temps, tu as trois notes, donc trois fois un tiers de temps. Mais ça, c'est quand tu as quelques rythmes ternaires dans une musique binaire. Mais tu as aussi des musiques qui sont complètement ternaires tout le temps. et donc, on ne va pas mettre des trois partout. Surtout qu'il peut arriver que, pour un seul temps, tu n'es que deux notes. Tu peux très bien avoir trois notes, puis deux notes, puis une seule note, puis trois notes, deux notes, etc. Et donc, si on met des trois partout, ça va compliquer l'écriture. Donc, il y a une autre manière d'écrire les mesures ternaires, enfin, d'écrire la musique quand elle est tout le temps ternaire. Et dans une musique qui est complètement ternaire, du début jusqu'à la fin, ce qui vaut un temps n'est pas la noire, mais la noire pointée. Je vais t'expliquer pourquoi. L'idée, c'est que la croche est une division du temps. D'accord ? Donc, dès qu'on veut diviser le temps, on écrit des croches. Une noire, par définition, vaut toujours deux croches. Donc, si tu dois avoir trois croches pour avoir trois notes sur un seul temps, eh bien, tu vas voir une noire pointée, puisque le point, en fait, il allonge la durée d'une note de la moitié de sa valeur. D'accord ? Donc, si une noire vaut deux croches, eh bien, deux croches plus la moitié de deux croches, ça fait deux croches plus une croche, ça fait trois croches. D'accord ? Donc, la noire pointée, c'est un temps, et donc, tu as trois croches pour une noire pointée. D'accord ? Eh bien, ça, ça te permet de décrire tous les rythmes que tu veux en ternaire. Donc, quand tu as effectivement trois notes pour un temps, tu écris trois croches. Et si, par exemple, tu n'as que deux notes, eh bien, il y a une note qui va être une noire, et l'autre note qui va être une croche. Donc, tu peux très bien avoir le rythme noir croche, c'est-à-dire que la première note va durer deux tiers du temps, et la seconde note va durer un tiers de temps. Et tu peux avoir aussi le rythme croche noir, où tu vas avoir la première note qui vaut un tiers du temps, et la seconde note deux tiers du temps. Alors, tu peux aussi avoir des rythmes plus complexes que noir croche ou croche noir. Par exemple, la sicilienne. Si tu veux voir un exemple de morceau joué avec une sicilienne, tu peux regarder en haut à droite de cette vidéo, en cliquant sur le i comme invitation, j'ai composé un morceau en utilisant uniquement ce rythme de sicilienne. Alors, avant de te montrer comment jouer ces rythmes ternaires, je vais te parler de la signature rythmique. La signature rythmique, c'est une indication chiffrée que l'on voit juste à côté de l'armure. Donc, sur une partition, au tout début de la partition, tu as la clé et l'armure, et ça, tu l'as sur toutes les portées, mais ce que tu as en plus au début de la partition, c'est l'indication chiffrée que l'on appelle la signature rythmique. Donc, la signature rythmique, c'est quoi ? Eh bien, en fait, un nombre au-dessus et un nombre en dessous. Certains pensent que c'est une fraction, mais ça n'a absolument rien à voir avec les mathématiques, c'est juste un code, en fait. Donc, le numéro que tu as en dessous, ça indique théoriquement quelle valeur reçoit la pulsation. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne pour le ternaire. Par exemple, si tu es en binaire et que tu vois un 4 en dessous, ça veut dire que ce qui vaut un temps, c'est la noire, puisque 4, ça équivaut à la noire. Alors, tu pourrais me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a mis un chiffre plutôt que mettre simplement une noire ? Si tu mets une noire sur une portée, on pourrait croire que c'est une note qu'il faut jouer, alors que c'est juste une indication. Donc, en fait, 1, ça représente la ronde, 2, la blanche, 4, la noire, 8, la croche, 16, la double croche, etc. Donc, ce sont des multiples de deux parce que tu as deux blanches pour une ronde, deux noires pour une blanche, deux croches pour une noire, etc. Donc, quand tu as 8, eh bien, ça indique que c'est l'accroche qui devrait valoir un temps, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, 8, on pense à l'accroche. Ensuite, tu vois le chiffre qui est au-dessus, ou plutôt le nombre qui est au-dessus, puisque ça peut être un nombre à deux chiffres. Si tu vois, par exemple, 6, ça voudrait dire qu'il y a 6 temps par mesure. Par exemple, dans une mesure binaire, si tu vois 4, 4, ça veut dire que le 4 qui est en dessous, ça veut dire que c'est la noire qui voit un temps. Et le 4 qui est au-dessus, ça signifie qu'il y a 4 temps par mesure. Et quand tu vois, par exemple, 2, 4, eh bien, tu sais qu'il y a 2 temps par mesure et que c'est la noire qui vaut un temps. Quand tu vois 6, 8, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a 6 temps et que chaque croche vaut un temps. En fait, ça veut dire qu'il n'y a que 2 temps, puisque rappelle-toi, il faut 3 croches pour un temps. Donc, si tu as 6 croches, eh bien, tu as 2 temps. Donc, en fait, 6, 8, ça veut dire que ce sont 2 temps ternaires. Donc, comment est-ce qu'on écrit une mesure à 3 temps ternaires ? Eh bien, il faut 3 groupes de 3 croches, donc 9, donc 9, 8. Et pour 4 temps, eh bien, il faut 4 groupes de 3 croches. Donc, 4 x 3, 12, 12, 8. Donc, une mesure à 12, 8, c'est une mesure à 4 temps ternaires. Alors, je vais te donner maintenant un exemple musical en 12, 8. Par exemple, le slow rock, une chanson qui s'appelle Tous les garçons et les filles. Tu connais sûrement cette chanson de François Zardi, enfin, plutôt interprétée par François Zardi. Tous les garçons et les filles de mon âge, tous les garçons et les filles de mon âge, ça veut bien ce que c'est qu'être heureux, mais au début, ça commence par tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Voilà. Donc, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue, deux par et deux pour finir. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 croches, 3 croches, 3 croches, 3 croches, donc pour la première mesure, 4 groupes de 3 croches. Après, encore 2 groupes de 3 croches pour la mesure suivante et ça se termine par une note qui vaut 2 temps. Et qu'est-ce qui vaut 2 temps en ternaire ? Eh bien, en binaire, c'est la blanche, en ternaire, c'est la blanche pointée. Ouah, attends, pourquoi blanche pointée ? Parce qu'il faut 3 croches pour une noire pointée, d'accord ? Donc, il faut 6 croches pour une blanche pointée. Et alors là, souvent, la question qu'on me pose, c'est, mais attends, attends, si tu me dis que la noire pointée, c'est une noire plus une croche, bon, vu que si on met une seule blanche, on n'a que 4 croches, il nous en faut 2 de plus, donc il faudrait 2 points, puisque 1 point, c'est une croche. Hein ? Je répète, la noire avec un point, c'est l'équivalent d'une noire liée à une croche. Très bien. Donc, on a bien 3 croches. Maintenant, si on double le temps, il faut 6 croches. On est d'accord là-dessus ? Comme la blanche, ça équivaut à 2 noires et que chaque noir vaut 2 croches, la blanche, elle fait 4 croches. Pas de problème non plus. Donc, comme le point vaut une croche, il faut donc 2 points après la blanche. Et bien non, car le point, ce n'est pas la croche. Le point, c'est la moitié de la valeur du rythme qu'elle affecte. Donc, le point après la noire, c'est la moitié de la noire et la moitié de la noire, c'est la croche. Mais le point après la blanche, c'est la moitié de la blanche. Et la moitié de la blanche, c'est la noire. Et donc, une blanche pointée, c'est bien une blanche liée à une noire et donc 6 croches. Donc, la blanche pointée, c'est bien de temps. Donc, pour tous les garçons et les filles, eh bien, il y a bien 4 groupes de 3 croches pour la première mesure. Ensuite, 2 groupes de 3 croches pour la mesure suivante, suivi par une blanche pointée qui vaut de temps. Voici d'autres exemples de musique ternaire. Alors, sur une petite improvisation, par exemple, en Ré de rien, par exemple. Ré, mi, fa, sol, la, si de ré. Ok ? Donc, je fais juste ça. Noire, croche, noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir, croche, blanche pointée. Alors, une autre petite mélodie. Trois croches, trois croches, trois croches, noir, croche, trois croches, trois croches, blanche pointée. Voilà, à toi de jouer maintenant. Si tu veux t'entraîner sur les rythmes ternaires, je t'ai réservé un petit cadeau. En cliquant sur le i comme invitation, tu peux accéder à cinq exercices sur les rythmes ternaires. Donc, tu vois la partition, tu essaies de jouer la partition sur ton instrument en respectant les rythmes ternaires. Et ensuite, tu écoutes ce que ça donne pour vérifier si tu avais bon. Et au besoin, tu retravailles le petit exercice jusqu'à ce que tu réussisses à le jouer. Voilà. Donc, tu as cinq petits exercices comme ceci en cliquant sur le i comme invitation. Tu peux également accéder à ces exercices à la fin de la vidéo en cliquant sur le cadeau. Si tu as apprécié ce petit cours en vidéo sur les rythmes ternaires, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de youtube et nous nous retrouvons mercredi prochain pour un autre cours en vidéo en accès libre. A mercredi prochain. Et d'ici là, bonne musique.